Après les incartades de Siemoko Sangaré, les ruchers, réunis, en conférence nationale, les 16 et 17 octobre 2021, viennent de valider un nouveau bureau, dont la locomotive sera désormais Marimantia Diaradi Big Marie, aujourd'hui, membre du CNT. Le poste de premier vice-président échoua à l'emblématique et très respecté Abdelkadeh Konaté, plus connu sous le surnom Ampé, lui-même diminutif du mot Ampéreur. Les rouges-blancs sont enfin bien étoffés pour conduire les destinées du passage qui soutient la transition. L'écrasante majorité du peuple Adema a opté pour ce duo, actant définitivement la conquête du pouvoir. Même en prison, le symbolique et animal politique Adama Sangaré garde la deuxième vice-présidence eut égard à son poids politique immense à Bamako et à Ségou. Déjà à genoux, l'ex-capitaine Siemoko Sangaré, précédemment président du parti, avait laissé un navire Adema libre. Mais aussi en état de délabrement avancé et d'abandon à quai, attendant preneur ou sauveur. Heureusement qu'il y a des cadres sincères et patriotes qui ont été encore soucis du parti à l'image de Madame Comté, Bagagnoa, Moustaphe Dicot, Asarida Guimbarcaouane, Yahya Sangaré. La liste est très longue. Même la tentative téméraire de Ségou d'iaquité de troubler l'eau du fleuve Adema n'a pas entaché la détermination des adémistes, Bontain, à s'organiser autour de la reine-mère, en l'occurrence Big Marie. Avec ses trois poils lourds du microcosme politique malien, la reconquête du pouvoir, la raison d'être du parti, est lancée, contrairement à l'ancien présidente Yamoko qui a laissé la formation politique, à son propre sort, déliquescente mais aussi encline, à la mendicité politique, au clientélisme et à l'affairisme rédhibitoire et rébarbatif. Sous son règne, l'Adema était devenue une bâtisse sans défense, se complaisant dans un rôle lâche de faiseuse de roi. Or avec des cadres valables, j'allais dire des guerriers rompus aux arcanes de la haute compétition électorale, le parti rouge et blanc laissant rouvrir un boulevard sécurisé devant lui. Alors que l'air Siemoko fut émaillé de signes de doute, de flexibilité, de dépérissement et de fébrilité. Force pourtant électorale bien née, le nouveau C.E. s'apparente à un brusque réveil des abeilles pour redynamiser la base du parti, soupape de sûreté de la ruche. Laquelle est désormais à l'abri du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?